Qu'est-ce que vous êtes situés dans la Caraïbe, dans un bassin touristique ? Et nous avons, dans ce domaine-là, à développer toutes les formes de tourisme. Il s'est entendu que nous sommes un petit territoire et qu'il faut savoir mesure garder pour non plus ne pas se comparer aux autres îles de la Caraïbe. Ceci étant, le tourisme correspond chez nous à plus de 3 300 entreprises. C'est 10% des salariés qui, de manière générale, c'est à peu près 10% du PIB de la Martinique, la valeur directe et indirecte. Donc c'est un levier important du développement de la Martinique. Ça c'est la première chose. La deuxième, me semble-t-il, nous avons à multiplier, à développer les différentes formes de tourisme. Tourisme balnéaire, tourisme d'affaires, tourisme de plaisance, tourisme de séjour, qui est notamment la partie la plus importante du développement de notre économie en matière de tourisme. Donc sur ces points-là, nous maintenons, et même si c'est une économie qui est excessivement fluctuante, cette économie demeure un levier important du développement économique de notre territoire. Alors, concernant le tourisme durable, nous avons, je crois, la population martiniquaise et les politiques, d'une manière générale, je dirais, depuis les années 2010, ont pris conscience de la vulnérabilité, justement, de l'économie touristique. Donc, nous nous attachons, public et privé, parce qu'il faut une certaine volonté pour le faire, de développer de plus en plus un tourisme durable. Durable parce que c'est la seule manière de préserver les emplois. Durable parce que c'est la seule manière de permettre aux jeunes diplômés de chez nous de pouvoir s'investir sur le territoire et non pas s'expatrier comme ils le font maintenant. Et tourisme durable, parce qu'il s'agit pour nous aussi, surtout, de préserver le patrimoine. Ça, c'est très important. L'aspect socio-culturel de notre territoire, ça aussi, c'est un volet sur lequel nous insistons énormément. Et bien sûr, sur la pérennité de l'activité. Parce que qui dit manque d'activité signifie manque d'emploi. Donc, en fait, c'est d'abord, si vous voulez, pour nous, le tourisme durable est lié à une prise de conscience de nos forces, une prise de conscience de nos faiblesses, et surtout, une volonté de pérenniser l'emploi et de préserver l'existant. Donc, ça se résume à ces choses, aussi peut-être banales, mais qui sont excessivement importantes pour nous sur le territoire de la Mortinée. Chaque région ou chaque territoire de France est représenté au sein de cette noble institution, le Césaire. Donc, nous avons un représentant qui connaît bien l'histoire de son pays, qui est impliqué sur le territoire. Maintenant, avec le Césaire, ce que nous souhaitons, c'est que d'abord, nous ayons des relations étroites avec le représentant de la région martinique au sein du Césaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, que c'est sur les sujets, sur les rapports qui nous concernent, que l'on puisse travailler ensemble, ce qui se fait déjà. Généralement, chaque fois qu'il y a un rapport étudié qui nous concerne, nous sommes au moins auditionnés, et comme ça, ça s'est fait d'ailleurs récemment par le groupe Domtom. Donc, pour nous, il s'agit de travailler de manière transversale avec le Césaire, sur des sujets qui sont tantôt régionaux et sur des sujets qui sont tantôt nationaux, et voire internationaux. Et voire internationaux. Tant il est vrai que notre situation géographique fait que nous avons des relations privilégiées avec des territoires étrangers, et que, sur ces sujets-là, il est intéressant que l'on puisse ne pas avoir la possibilité, et ça c'est très important pour nous d'ailleurs, d'une manière générale, je veux dire, que l'on puisse pouvoir avoir une sensibilité sur les sujets qui nous préoccupent, et pouvoir adapter un certain nombre de lois. Donc, et c'est bien pourquoi, il faut absolument que chaque fois nous ayons un contact permanent, je dirais, avec le Césaire, pour la bonne raison que nous avons des spécificités à défendre. Et nous avons une nécessité de mettre en place un certain nombre d'adaptations, tant il est vrai que ce qui est applicable pour l'ensemble de l'hexagone ne l'est pas pour nous. Elle ne l'est pas forcément pour nous. Voilà. Voilà.